... Nous manquons énormément d'infractitudes au niveau de Richardol. Actuellement, on a un problème de stade fonctionnel. Depuis très longtemps, on est en train de voir les voisins moyens pour vraiment changer la figure du stade à Richardol. Donc, c'est un stade qui manque de beaucoup de choses. Donc, nous appelons par la même occasion la CSS de venir en aide la population, de faire en sorte de bénéficier d'un stade fonctionnel. Nous lançons le même appel à M. le maire de la commune, aux responsables politiques qui sont dans cette localité, de venir en aide la population. Parce que la jeunesse, le sport, pour développer le sport, il faut vraiment des infrastructures. Et que maintenant, on a constaté qu'à Richardol, les infrastructures manquent terriblement. C'est pourquoi vraiment, nous lançons un appel. solennel à toutes les autorités de Richardol pour réfectionner cette stade-là. Pour la troisième fois, pour la troisième année, la CSS vient en appui le mouvement Neutton à Richardol. Donc, c'est une occasion pour nous, d'abord, de remercier la CSS à travers son directeur général, mais également remercier ces représentants qui sont là et vraiment montrer notre satisfaction pour la collaboration franche entre nous, le mouvement Neutton et la CSS. On s'intègre également dans la vie de la cité, dans la vie des populations. C'est pour cela, c'est ce qui justifie aujourd'hui, l'accompagnement de l'entreprise dans le sport. Et cette année, c'est une année, je pense, particulière dans le volet sportif. Pendant beaucoup d'années, la CSS s'investit dans d'autres domaines, l'agriculture, l'élevage, la santé, l'éducation. Mais cette année, il y a un cachet fort dans le volet sportif. C'est quoi ? C'est cet accompagnement du championnat populaire. C'est le retour de l'équipe Assur à Richard Toll. C'est également aujourd'hui un grand projet qui est le parcours sportif, un parcours sportif qui répond au Nord international, qui va s'implanter dans un site de 15 hectares. Et aujourd'hui, ce jour coïncide également le démarrage de ces travaux. Je pense que d'ici quelques mois, Richard Toll abritera le meilleur parcours sportif au Sénégal. Et c'est un parcours sportif multifonctionnel. On a des terrains de football, des pistes athlétiques, des terrains de basket. C'est un parcours sportif multifonctionnel. Et on aura même la chance aujourd'hui, Richard Toll peut accueillir des compétitions nationales, des gens qui viennent partout au Sénégal pour venir à Richard Toll pour faire ses compétitions. Je pense que c'est important pour la ville de Richard Toll effectivement ce parcours sportif.